Musique Alors mes amis, nous voici arrivés à Noël. J'aime bien le décor de la crèche qui, pour moi, correspond à une humble réalité. Et il me semble souvent que les grandes réalités se retrouvent dans l'humilité. L'humilité. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière et non pas une grande noirceur. Expression qui m'agace parfois lorsqu'on les prend dans notre génération. Mais a vu se lever une grande lumière. Mais les grandes lumières, il faut les découvrir, il faut les discerner. Il faut s'y rendre. Il faut avoir marché dans les ténèbres pour être creusé d'un désir. De reconnaître cette lumière longuement espérée. Et pour moi, la nuit de Noël est un temps qui ne me rappelle pas un passé, mais qui m'invite à être très vigilant dans le présent. J'ai connu comme une étape importante d'une mission qui a pris fin. Ou d'une étape d'une mission qui n'est pas finie, mais qui est arrivée à un terme. Et ça sera la première année où je fêterai Noël à la maison sans que mon premier fils ne soit plus résident de cette maison. Et lorsque son déménagement est arrivé, ce n'était pas quelque chose qui, pour moi, avait été pressenti de très longue date. Et il s'est déplacé à Montréal. Et on s'est donc retrouvé dans une nouvelle réalité, celle où je ne le trouvais plus nécessairement à demeure, mais j'allais le retrouver chez lui. Dans sa résidence. Et Chemin faisant, je passais devant une autre maison qui est dans le coin de Ville-Saint-Michel, un coin très diversifié de Montréal, un coin où coexiste beaucoup de réalités religieuses, on pourrait dire une communauté interreligieuse, un lieu où se trouve beaucoup de pauvreté, beaucoup de cultures différentes. Et dans ce coin, une maison que j'ai vue tout à coup surgir, le centre Lassalien-Saint-Michel. Donc, des frères des écoles chrétiennes, dont le fondateur est Saint-Jean-Baptiste de Lassal, qui ont décidé d'établir leur demeure dans cette partie de Montréal où les défis sont excessivement nombreux pour ceux qui veulent se faire proche d'une population qui vit beaucoup de misère. Et avec un projet, avec un désir au cœur, celui d'annoncer Jésus-Christ, non pas en parole, mais je dirais en acte et en vérité. Cette maison a besoin de, je dirais, de bergers. Les bergers, ce n'est habituellement pas des hommes qui ont fait l'université, ce n'est pas habituellement des hommes qui ont de grands diplômes. Les bergers, c'est des hommes qui veillent, des hommes qui vivent avec le troupeau. Et peut-être, comme dirait François, notre pape, qui sentent les brebis. Et pour que on puisse sentir les brebis, il faut qu'on soit partie prenante de la vie de ces mêmes brebis. Alors, cette maison, pour moi, représente une naissance. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas l'unique. Mais elle représente, pour moi, une naissance. Et elle fait signe lentement à des hommes, à des femmes qui y viennent pour y trouver d'humbles familles, parfois monoparentales, parfois qui expérimentent la violence, qui expérimentent la peur, qui expérimentent toutes ces réalités qui peuvent être provoquées par un monde difficile qui est le nôtre et qui sont un peu en découverte de ce que Dieu veut faire surgir, je dirais, de ces grandes divisions. Alors, très heureux de découvrir cette maison. Un enfant nous est né. Un fils qui va advenir va être donné. Et sur son épaule, un pouvoir merveilleux conseiller, Dieu fort, prêtre à jamais, prince de la paix. comment ces réalités qui ne sont pas si évidentes peuvent-ils jaillir de cette région où souvent domine le chaos. Alors, pour moi, Noël est cette espérance de Dieu qui vient au milieu de ce chaos, de cette marche dans les ténèbres, éclairer notre réalité de sa lumière. On me disait l'autre jour, quand je partageais avec les éducateurs de la maison que dans le gymnase, les jeunes enfants couraient un peu dans toutes les directions. Lançaient les ballons à droite, à gauche. ne se lançaient pas les ballons, lançaient les ballons. Et pour moi, cette réalité me faisait image de ce qui bougeait et de ce qui s'agitait à l'intérieur de cette toute nouvelle génération qui est en train de découvrir une réalité qui n'est pas toujours évidente. et je nous voyais comme adulte avec notre souci d'être d'authentiques éducateurs, comment on pouvait conduire cette diversité vers une unité dans toutes, je dirais, les contraintes que peuvent apporter une société qui se veut laïque et qui se méfie beaucoup de ceux qui pourraient avoir une proposition qui serait plutôt religieuse. Et je posais la question à mes amis en leur disant « Je serais très curieux de voir qu'est-ce qui adviendrait si on mettait au milieu de cette cohorte d'enfants quelques enfants avec un handicap physique plus limité, plus apparemment blessé que chacun de ces enfants-là vers quel ailleurs leur présence pourrait conduire ceux qu'on se demande comment pouvons-nous les atteindre dans leur humanité, dans le trésor précieux qu'ils portent, dans la dignité de ce qu'ils sont, parce que aux yeux de Dieu, ils sont des fils et des filles qu'il a appelés à la vie pour connaître sa lumière. En cette fête de Noël, je nous invite à trouver le lieu où Dieu nous attend comme d'humbles bergers pour s'émerveiller de cette toute petite naissance qui peut transformer notre monde. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël